Bonjour Josée. Bonjour M. Mailloux. M. Alain. Je voulais vous revenir un peu. Je vous avais appelé il y a deux semaines sur ma conjointe qui était Nallot et qu'on a eu le COVID le 28 décembre 2020. Sa corde d'eau, elle l'a appelée et elle a dit finalement est-ce que tu te fais vacciner? Ma conjointe a dit non, tu ne me fais pas vacciner. C'est la semaine passée. Là, elle avait une feuille à côté d'elle. La corde d'eau était très gentille. Je vous dirais qu'elle a quasiment... M. Alain, soyez un petit peu plus spécifique. Vous avez un langage, un langage interne qu'on appelle la corde d'eau, c'est la coordonnatrice. C'est super lent. Non, 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 je ne disais pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas familiers avec les abéliations ou la rétabilité interne des hôpitaux. Oui. C'est vrai, vous, vous êtes dans le domaine pas mal à voir ça. La coordonnatrice, la personne qui s'occupe des Nallot, c'est ça parce qu'elle s'occupe des personnes en perte d'autonomie. C'est une Nallot. 30 ans d'expérience là-dedans. 32 ans. Elle dit, moi, j'ai une feuille ici. Elle a quasiment dit, amène-moi quelque chose de faux, si tu veux, mais ça me prend de quoi? Ça me prend le code QR. C'est ça que ça me prend. Ma conjointe, elle dit, j'ai eu le COVID, je suis prête à passer le test sérologique comme vous aviez proposé. Elle trouvait que c'était une bonne idée. Fait que là, regardez cette feuille. Elle dit, ah, c'est en dedans de six mois, ça prend les deux vaccins. Elle dit, je ne me ferais pas donner deux vaccins quand j'ai eu le COVID. Vous savez, je passe le test trois fois par semaine. Le test, c'est rapide. C'est toujours négatif. Puis elle dit, ce n'est pas vrai que je vais me faire donner le vaccin en dedans de trois semaines. Fait que ça a resté comme ça, elle n'a même pas sa tentative, en plus, qui est fraîchement donné. Fait que finalement, vendredi, elle a reçu un email de la, ce n'est pas la corporation des inhalos, c'est, je crois qu'on appelle ça, donc, comme, tu as le collège de médecins qui s'occupe des médecins, mais tu as l'association des inhalos aussi. La FIC. C'est quoi la fédération interprofessionnelle, par hasard? Exactement. La FIC. Fédération interprofessionnelle. Exactement. Je ne me souviens plus du ça. Les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. C'est leur fédération, leur syndicat. Oui, allez-y. Fait qu'elle va perdre son permis, là, le 15. Elle n'aura plus pratiquer du tout comme inhalo. Fait qu'ils vont perdre une méchante gang. Je trouve ça triste un peu parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'elle. On a pris des vacances il y a un mois. Et avant de partir de vacances, elle a avisé, tu sais, il y a deux personnes qu'il faut aller voir absolument qui sont dans les CHSLD. Est-ce qu'elle en a parlé à sa médecin de famille? Non, elle n'a pas été encore, sa médecin de famille. Elle n'est pas rendue là, là. Ça s'est fait vendredi, vous comprenez? Est-ce qu'elle a eu les résultats de son niveau d'antigène, d'anticorps, c'est-à-dire suite à avoir fait la maladie? Non. Est-ce que le test sérologique a été quantitatif? Elle n'a pas fait le test sérologique. Elle a proposé de le faire pour pouvoir continuer à travailler. Bien, ce serait important qu'elle ait trouvé une place pour le faire le plus rapidement possible. C'est pas accepté. C'est pas accepté. Non, c'est pas accepté. On peut forcer la note. Bien, peut-être qu'il resterait ça à faire, comme vous dites. Ça serait une solution. Mais là, elle a reçu de l'email, comme quoi, qu'elle perdait son permis si ça n'a pas le cas de... Oui, on a entendu. M. Alain, on est en mode solution. Oui. Bon, mais je vais lui faire un message. On prend un broyage, là. Oui, je comprends. Alors, ça prend le test sérologique qualitatif. Qu'elle se trouve une place. Elle est dans le milieu. Bien oui, c'est pas du tout. Un laboratoire, vous êtes dans quelle région? Ça arrive nord de Montréal. Bon. Alors, à Laval? À Laval, vous êtes en mode nord. Elle connaît les places. Bon. Alors, ça prend un test sérologique. Le niveau d'anticorps qu'elle a. Vous pensez vraiment, Doc, que si elle arrive avec ça, ils vont s'en visiter? M. Alain, calvaire. Tannant. Ah, mais la question se pose, Doc, là. Non, c'est pas ça. C'est qu'on y va par étapes. Je comprends. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, je comprends votre point. Non, non, vous êtes un bon lamenter. Vous aimez bien vous lamenter. Non, non, non. Notre solution, c'est pas votre faute. Bon. Hé, arrêtez ça, là. Vous me connaissez même pas. Oui, mais je vous connais pas, mais ça se sent ça. On va arrêter ça, là, d'abord. J'appelle, je lève la main pour vous dire ce qui se passe dans la vraie vie. OK? Vous me donnez une solution, je suis d'accord avec vous, je vais transmettre le message. Vous êtes, vous êtes, vous vous faites constamment l'avocat de la défense, alors que là, on va de l'avant. On va de l'avant, puis on va voir qu'est-ce qui va les convaincre. Étape, une étape après l'autre. Alors, première étape, hé, taisez-vous. Mais c'est ce qu'ils viennent de faire, c'est ce qu'ils viennent de faire, ils viennent d'équiter. Oui, oui, mais peu importe. Peu importe. Il n'est pas en mode solution, là. Je comprends pas. Je vois ça tous les jours, du monde comme ça. Ils veulent se lamenter. Et dans la nation canadienne-française, c'est plein de lamenter. Oh, mes femmes! Ah! Ça se demande! Je comprends pas votre réaction parce que moi, je le comprends totalement, Alain. Est-ce qu'on a entendu des histoires? Je sais que vous n'êtes pas contents, là, mais je vais continuer de parler quand même. Mon point, c'est qu'est-ce qu'on a entendu des directives disant, si vous êtes capable de nous donner le taux que vous avez en vous, on va vous permettre de travailler quand même. Moi, je suis dans les médias tous les jours. Je lis mes journaux comme vous tous les jours. Je suis avec vous et j'ai pas vu ça nulle part. La question se pose. C'est tout. Avez-vous déjà défriché un chemin dans le bois? Avez-vous déjà créé un chemin? Avez-vous déjà ouvert une route quand il n'y en existait pas? Je le sais que la route n'existe pas. Non, mais tu n'es pas de l'amanteur? Je me reprends. Quand une route n'existe pas, il y a une approche. C'est graduel. On va faire ça et ensuite, on va voir jusqu'où on va aller avec ça. L'autre étape, s'il n'y avait pas raccroché si vite, le petit émotif. L'autre étape, c'est d'amener le résultat à la médecin de famille. Ensuite, possibilité d'être vu prestement, d'être référé à un psychiatre. Alors là, il y avait différents moyens à faire valoir. On appelle ça des moyens à faire valoir pour ouvrir une route pour cette catégorie-là de personnes qui ont fait la maladie. Avec ses maudites lamentations, il s'est privé d'un échange constructif. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon guide pour sa conjointe. Est-ce que c'est facilement accessible à un psychiatre quand tu n'es pas patient? Parce qu'ils ont jusqu'au 15 octobre, là, on est le 4. Moi, j'essaie d'être concrète dans les faits. Une étape à la fois. On n'est pas rendu là. Là, on est rendu au test sérologique. Ensuite, rendez-vous pressant avec la médecin de famille. Puis après ça, possibilité de l'exemption. Avec votre expérience, l'exemption du médecin de famille ou du psychiatre permet de travailler malgré que les deux vaccins ne soient pas… Le formulaire dit que la personne doit se présenter dans un centre de vaccination afin d'y être, afin d'être inscrite. Non, non, mais s'il y a l'exemption, là, ils peuvent travailler pareil, ces infirmières-là ou Inalo… Ils ont l'exemption, ils ont le code QR. Ils sont inscrits au registre de vaccination. Et ils ont un code QR. Alain est de retour. Ah! Alors, Alain, vous êtes allé prendre votre Beauvril? Oui, bien, moi, je vous écoutais tout à l'heure, puis vous m'avez coupé la parole deux, trois fois. C'est ça qui m'a fait cacher. Oh, bien là, votre petite sensibilité quand on essaie de résoudre des problèmes, là. Non, mais ce n'est pas une question de résoudre des problèmes. C'est une question que vous dites tout le temps, quand il y a d'autres personnes qui vous courent la parole, laissez-moi finir. Là, moi, je vous laisse finir, mais c'est vous qui faites ça. Ah, là, vous êtes bloqués. Profitez-en de parler à l'heure, c'est basse. C'est vrai, c'est une farce, c'est une farce, c'est une farce. Attends, 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 tu peux. Le doc, ça, ça, juste au moment, ça me barouite. Fait que là, OK, c'est de retour. OK. Allez-y, Alain. Bon, c'est un bon break, là. Le doc est allé prendre son Beauvril. Hé, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, le doc. Là, ça fait 15 ans que je vous écoute, fait que je suis assez ferré de mon bas aussi. Vous ne m'aurez pas de même, là, comme quoi je suis émotif, puis blablabla, puis que je ne vous écoute pas. Allez-y, allez-y. On n'a pas de temps à perdre. Ça fait 32 ans, ma conjointe fait une allo, j'en ai entendu tout et ça, puis je ne suis pas né de la dernière fois. OK. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? À partir de l'heure, là, je comprends le mode solution. Pensez-vous que ma conjointe n'a pas pensé à ça, d'aller voir son médecin de famille? Ça fait pas. Elle l'a offert. Ils sont bornés au test QR. Ça fait qu'elle s'apprend deux doses, point à la ligne. C'est ça qu'ils ont fait comprendre. Puis, elle a reçu un email de la Corpo, pas de la Corpo, là, mais de l'Association des Inhalos. Vous oubliez tout le temps le terme. Comme si elle n'a pas deux cas de QR. Oui, bien, tout bad, tout permis. Ça fait que, oui, elle peut faire les démarches. M. Alain, vous induisez la collectivité en erreur. Regardez, avez-vous fini votre point, là, et ensuite, vous allez m'écouter. Allez-y, continuez. Allez-y, allez-y. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une exemption médicale qui est possible pour obtenir, pour être enregistré au registre, pour être inscrit au registre de vaccination. Et obtenir le fameux code QR sans avoir été vacciné. Est-ce que vous saviez ça? Là, je l'ai devant moi. Quelqu'un nous l'a mis dans le chat. Seules les contre-indications si dessous justifient l'émission d'un code QR valide couleur verte. Ces contre-indications doivent être attestées par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Une allergie confirmée par un professionnel de la santé à tous les vaccins contre la COVID-19 disponibles au Québec. Une myocardite ou une péricardite suivant l'administration d'une dose d'un vaccin à ARN. Messagers contre la COVID-19. Tout autre situation clinique ne justifie pas une exemption au passeport vaccinal. Et le trouble des conduites? Tu sais, c'est bien beau, là, les réseaux sociaux. Je l'ai le formulaire à mon bureau. J'en fais, j'en ai rempli des exemptions. Trouble des conduites? Mais là, il n'est pas dans le texte. Bon, bien, le texte, là, formulaire, je l'ai. Il m'a été envoyé par ma fédération des médecins spécialistes il y a deux semaines, par courriel. Avant de vous renseigner sur les réseaux sociaux et sur Internet, faites attention. Il y a des patentes à gosses qui sont incomplètes. Ils ont oublié le dernier en bas. Le dernier en bas. Et en dessous, c'est bien indiqué que lorsque le formulaire est complété, formulaire d'exemption, la personne doit se présenter dans un centre de vaccination afin d'être inscrite au registre de vaccination. L'avez-vous entendu, Alain? Oui, certains, j'ai entendu. Je vous écoute. Bon. Je vais faire écouter l'histoire ma conjointe, mais mon impression, même si ce n'est pas clinique ou quoi que ce soit, c'est une méchante bataille en quoi ça en fait. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, M. Alain? Oui, je sais. C'est un chemin, un chemin, il n'est pas si long que ça avec Mailloux. Mailloux, pour faire des chemins en plein bois, il n'est pas mauvais. Je vous dis ça en bon sens. Vous avez suggéré tout à l'heure, je vous écoutais, d'après le médecin de famille ou un psychiatre, avoir un rendez-vous avec un psychiatre, vous êtes dans le domaine, ce n'est pas rapide. Souvent, ils sont très occupés, ces gens-là. Ça dépend combien vous payez. Pardon? Ça dépend combien vous payez. Oui, peut-être. Ce n'est pas peut-être, c'est ça. Ça, on peut payer. Il n'y a pas de trouble. Bon, alors, mais le test sérologique, j'y tiens, c'est une base. Peu importe les autres évaluations par la suite, le test sérologique est vraiment important. Le niveau sanguin d'anticorps à l'heure actuelle, présent dans le sang de votre conjointe, d'accord? Ça prend ça pour plus sacré. Et après ça, visite d'urgence chez la médecin de famille et on verra ce qu'elle dira. Puis après ça, possibilité d'évoluer. Alors, c'est comme ça qu'on avance quand on fait du défrichage d'un chemin en plein bois. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, c'est que sur la feuille, c'était marqué que si tu avais eu COVID, tu n'avais pas eu COVID dans des six mois, donc ça fait plus que six mois, c'est en décembre, en fin décembre. Donc, le six mois compte pas, c'est les deux doses. Fait que même si le test, tu as les anticorps, ça fait six mois, ils veulent que tu ailles les deux doses. À ce moment-là, ça, c'est une avenue. Et l'autre avenue parallèle, c'est les troubles du comportement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et ça, vous ne serez pas de l'évaluation. José, on ne t'entend plus. OK, là, vous m'entendez? Oui, oui, oui. OK, ma question est celle-ci, mais c'est ça, je vais dans votre sens, Alain. Admettons qu'elle a un biais, comme trouble de comportement, trouble de conduite, mais là, ils vont-ils la laisser travailler auprès des patients si elle a ces troubles-là? Je répète. Premièrement, ce n'est pas un biais. C'est un formulaire d'exemption qui amène à l'inscription au registre de vaccination. Lequel, laquelle inscription permet l'émission d'un code QR qu'ils reçoivent par courriel? Elle va avoir son code QR si, si le formulaire est dûment rempli. Mais là, j'ai une question. Ce n'est pas un biais médical, là. Mais j'ai une question. Pour avoir cette exemption-là, il faut qu'elle n'ayant un trouble de conduite, là. Il faut qu'elle n'ayant un trouble. Je ne pense pas qu'un médecin... C'est au médecin, à l'infirmière praticienne ou au psychiatre à le définir. À l'évaluer et à garder ça précieusement dans ses dossiers. OK. Allez, avez-vous une autre question? Bonjour, Pierre-Jean-Jacques. Et j'en profite pour dire que j'ai le regret d'informer les membres de la santé publique que ce n'est pas eux qui vont décider, après évaluation, surtout d'un psychiatre, qui coche trop de décomportements. Ce n'est pas à la santé publique de décider si, oui ou non, ils vont inscrire la personne au registre de vaccination. Si le formulaire est rempli et dûment signé, la directive sur le formulaire est très claire. L'usager, pour ces conditions, doit se présenter dans un centre de vaccination afin d'être inscrit au registre de vaccination. Puis ça, c'est confidentiel, la coche? Ils ne sauront pas si c'est une allergie, si c'est un trouble de conduite. C'est confidentiel. Hautement confidentiel. Et ce n'est pas, on a répondu à une personne pour laquelle j'avais rempli un formulaire d'exemption. Vous savez, madame, ça va vous prendre entre deux et quatre mois pour avoir une réponse parce que c'est à la santé publique de décider si vous allez avoir un code QR suite au formulaire d'exemption. « La madame au centre de vaccination était baveuse, suffisante et cavalière. » Ah, ah. Ce n'est pas, l'examen n'est pas fait par la santé publique. L'examen est fait par un psychiatre ou par un généraliste ou par une infirmière praticienne. Et finalement, ça a-tu pris du temps ou elle a eu son exemption? On va voir. On va voir ce matin, ce soir ou d'ici deux jours. C'est tout récent. C'est dans le centre de la Mauricie. J'ai trouvé ça baveux, un calvaire. Il y a du monde baveux, tu sais, dans la vie. Il y a du monde qui s'est improvisé. Puis en plus de tout ça, on peut-tu se permettre vraiment d'en perdre des inhalos, des infirmières, des médecins? Tu sais, c'est-tu le temps de jouer au baveux, là? Ça, c'est un autre débat. Mais quand je remplis un formulaire d'extension, j'aimerais pas qu'une petite clinque vienne dire, « Ouais, c'est nous autres qui va décider. » Après une évaluation psychiatrique, mais pour qui tu te prends? Tu sais, elle est pas toujours facile dans mon défrichage de chemin. Mm-hmm.